comme il est de tradition chaque année la cérémonie de présentation de vœux au président de la république chef de l'état son excellence ali bongo nzimba a eu lieu ce mardi 5 janvier 2021 par vidéoconférence en raison des mesures restrictives dues à la copie 19 qui frappe le monde entier et notre pays en particulier le maire de la commune de libreville et jeune bas fraîchement élu n'a pas dérogé à la règle à cette cérémonie de présentation de vœux 2021 excellence monsieur le président de la république chef de l'état madame la première dame distingués invités mesdames et messieurs monsieur le président de la république il me revient aujourd'hui d'un si honneur de prendre la parole au nom du conseil municipal de libreville et de l'association des maires du gabon pour vous adresser à vous même à la première dame madame sylvia bongo on dima et à toute votre famille les vœux de santé de longévité et de prospérité au seuil de cette nouvelle année il a remercié le chef de l'état pour sa confiance placée en sa modeste personne puis a décliné son plan d'action globale pour la vie de libreville entre autres faire d'elle une ville écologique et surtout faire de libreville une ville belle propre et attrayante et tout ceci ne pourra être réalisé que si le processus de la décentralisation s'accélère il a tout de même relevé le contexte de la santé mondiale via coronavirus une situation qui a fragilisé l'économie de notre pays bien que le gabon est l'un des rares pays qui enregistrent un faible taux de mortalité et de contamination liés à cette pandémie l'allocution du maire de la commune de libreville et jeune bas mon allocution intervient quelques jours seulement après mon élection à la tête de la mairie de libreville ami parcours de la mandature actuelle du bureau du conseil municipal que j'ai désormais l'honneur de présider investi par mon parti le parti démocratique gabonais dont vous êtes distingué camarade président je ne saurais me soustraire du devoir de vous remercier très sincèrement du fond du coeur pour la confiance et l'estime que vous m'avez ainsi témoigné monsieur le président de la république notre plan d'action pour libreville s'inscrit dans une vision globale et intégrant et intégratrice avec l'ambition de faire de notre capitale une ville écologique portée sur le développement durable en conformité avec le projet du déploiement du grand libreville dont vous êtes l'artisan sans le soutien de nos tutelles respectives il nous sera difficile seul de relever ce challenge qui concerne l'amélioration du cadre de vie des populations la collecte des ordures ménagères le traitement des déchets la lutte contre les salubrités autant de sujets qui constituent les principales préoccupations de nos populations l'atteinte de ces objectifs repose à la fois sur la nécessaire promotion de la bonne gouvernance au sein de notre institution et le transfert progressif des compétences en d'autres termes nous souhaitons une accélération du processus de la décentralisation pour optimiser le développement économique et social dans nos localités respectives monsieur le président de la république l'année 2020 qui s'achève a été prouvante sur tous les plans en raison de la crise sanitaire née du coronavirus qui frappe de plein fouet tous les pays à travers le monde y compris le nôtre cette crise à nul autre pareil nous fait vivre une situation inédite qui nous impose l'adoption de nouveaux comportements dont les mesures barrières constituent la meilleure illustration le grand libreville et le gabon tout entier vous remercie pour la stratégie de riposte rapide que vous avez mis en place dès le début de l'apparition des premiers cas contacts au point que notre pays enregistre aujourd'hui le des plus faibles taux de mortalité liés à cette pandémie cette situation nous laisse présager d'une embellie sanitaire au courant de l'année 2021 je ne saurais clore mon propos sans rendre un vibrant hommage à la première dame madame sylvia bongo en dima qui joue à vos côtés un rôle déterminant son engagement en faveur des plus démunis et des personnes vivant avec un handicap reste admirable à plus d'un titre tout comme ses initiatives en faveur de la lutte contre les cancers féminins le maire de libreville et jeune bas a profité de cette première opportunité pour réitérer l'espoir des habitants de libreville de voir le président de la république ali bongo nzimba de mener à bien la destinée du gabon monsieur le président de la république les libres villoises et libres villois d'acabé plaine d'un quimbo plénoretti montbouet lalala zanayon et j'en passe et les citadines et citadins du grand libreville et des autres communes du gabon fond de beaucoup d'espoir pour 2021 il compte sur votre direction éclairée pour vivre une année de succès et de joie à l'unisson il vous souhaite également par ma voix à vous même à votre épouse et à tous ceux qui vous sont chers une bonne et heureuse année 2021 pour toujours mener à bien les destinées de notre pays bonne et heureuse année sur le président de la république je vous remercie au seuil de cette nouvelle année je voudrais vous remercier vivement pour les voeux métiformes que vous venez de prononcer à mon endroit à ceux de la première dame et de ma famille l'année 2020 restera dans les annales de notre pays il aura des difficiles et particulièrement éprouvantes et éprouvantes sur tous les plans pour nos compatriotes comme pour vous toutes et tous ici qui incarnez l'élite de notre nation mais et comme je l'indiquais dans mon discours de vœux à la nation le 31 décembre j'ai puisé un surcroît d'optimisme en effet durant l'année sociale l'état gabonais a démontré toute sa capacité de résistance qu'il soit qu'il soit agi de riposter sur le plan sanitaire à la pandémie de la Corée G9 de conduire les destinées de notre pays dans la tourmente que notre économie a connu à l'instar de tous et tous les états du monde si l'état notre état a su faire preuve de résistance nation elle a su faire preuve de résilience ne soyons pas parvenu à maîtriser cette pandémie sans l'acceptation et la compréhension par nos populations des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence aujourd'hui je constate avec satisfaction de les résultats sont là sur le plan sanitaire le gabon est un considéré en afrique comme l'un des pays les plus efficaces en matière de riposte face la courbe 19 sur le plan économique les pertes et les perspectives d'un retour à la croissance sont réelles comme le montrent de multiples indicateurs sur quoi l'arrivée d'un l'arrivée tout prochainement d'un vaccin anti-covid constitue une excellente nouvelle pour nous tous et fait que mon optimisme est en réalité un pragmatisme Distingués invités mesdames et messieurs si au cours de l'année 2020 nous avons pu et su faire face collectivement à l'exceptionnel sur le plan sanitaire comme sur le plan économique c'est aussi grâce à vous vous qui avez choisi de consacrer votre service votre vie au service public c'est à dire au service de vos compatriotes je sais pouvoir compter au cours de cette année sur chacune et chacun d'entre vous pour relever le plus important des défis celui de relancer toutes les activités mises à l'arrêt dans notre pays du fait de cet ennemi invisible et remettre ainsi le Gabon sous la voie du développement Pour y parvenir nous devons créer ensemble des conditions d'une croissance économique plus inclusive et plus durable sur le plan environnemental pour suivre le redressement de nos comptes publics et moraliser davantage encore la vie publique pour une meilleure autonomie N'oubliez pas que les temps changent que le Gabon change aussi nous avons encore plus aujourd'hui vis-à-vis de nos concitoyens un devoir d'exemplarité et de probité absolue tout comme un devoir d'efficacité Ces exigences, ces attentes valent pour l'ensemble de l'administration mais plus encore pour le gouvernement Le gouvernement qui a un devoir renforcé l'efficacité pour répondre aux attentes prioritaires de nos concitoyens en matière d'emploi, d'éducation, de santé, de pouvoir d'achat, d'accès à l'eau et à l'électricité, de transport Le gouvernement qui a un devoir d'exemplarité et de probité dont les membres devront rendre compte régulièrement de leurs actions devant nos concitoyens C'est le sens de l'annonce que j'ai faite dans mon discours des vœux du 31 décembre Mesdames et Messieurs Notre État n'est pas simplement fort de son gouvernement et de son administration est également fort de ses institutions Des institutions qui ont démontré toute leur solidité pour nous permettre de traverser les épreuves difficiles que nous avons subies Pour être fortes, nos institutions doivent résolument être consolidées en permanence C'est d'ailleurs la condition sine qua non de leur stabilité Car le contexte change Il nous faut savoir nous adapter Et pour prendre une métaphore Si le toit que l'on pense est étanche est débriché Alors il faut rapidement le réparer C'est tout le sens des ajustements constitutionnels que vient d'adopter le Parlement réunis en congrès à une très forte majorité Signe d'un large consensus qui se dégage sur ces questions Nos institutions en sortent bien évidemment renforcées Notre vie démocratique revigorée Préciser les conditions de la vacance du pouvoir en fixant des règles claires et sûres C'est permettre à notre pays de parer à toute éventualité dans les meilleures conditions Ne pas le faire aurait été irresponsable car gouverner c'est prévoir De même Préciser le statut pénal du chef de l'Etat Ce n'est pas lui garantir une impunité C'est au contraire clarifier les conditions dans lesquelles celui-ci doit, le cas échéant, répondre de ses actes en toute transparence Il s'agit là aussi d'une solitaire avancée Enfin, nommé certains sénateurs, c'est offrir au Sénat et par extension au Parlement La possibilité d'un surcroît de compétences et d'expériences dans des domaines sur lesquels le pouvoir législatif est appelé à se prononcer Je terminerai en soulignant que ces précisions utiles et nécessaires pour notre pays ne sont pas des inventions Elles existent d'ailleurs dans le monde, en particulier dans les plus grandes démocraties Distingués invités, Mesdames et Messieurs, vous m'avez adressé vos bons voeux pour la nouvelle année A mon tour de vous présenter les miens Je souhaite personnellement à chacune et à chacun une bonne et heureuse année 2021 Que celle-ci vous apporte le meilleur à vous et à votre famille Que Dieu bénisse le Gabon Je vous remercie Merci Merci Sous-titrage ST' 501